Beaucoup de déceptions parce que Anthony, je pense qu'il avait à cœur d'essayer de se rattraper d'hier. Il était un peu frustré. La journée avait plutôt bien commencé, il se glisse dans l'échappée. Nous, on avait évidemment pour consigne de ne pas faire un raid en solitaire ou dans un petit groupe sur une étape aussi longue. Donc, on avait dit à Anthony, si tu fais le spring du premier, on va jusqu'au deuxième et après on se relève. Le schéma a fonctionné parfaitement. Sauf que voilà, avant le troisième grimpeur, il a été victime d'une crevaison, il a changé de roue et dans la file des directeurs sportifs, quand il revenait, il y a eu des coups de frein et il a tapé la voiture à 80 km heure. Il tape la voiture, il était dans la voiture. En fait, ce qui se passe, c'est que les voitures, elles se suivent et comme ça pile devant, tu ne peux rien faire. Donc, malheureusement, il percute la voiture et aujourd'hui, le diagnostic, ce sont des fractures costales, plaies dorsales et surtout un pneumothorax. Il a été emmené à l'hôpital de Dean. Il y a actuellement, il fait des examens complémentaires. Il était conscient, il a toujours été conscient. Mais l'aventure, malheureusement, elle s'arrête là et c'est assez amère parce qu'il y avait une bonne condition et voilà, ça nous montre que sur le Tour de France, il faut toujours redoubler de vigilance et surtout qu'on n'est pas à l'abri non plus d'une mauvaise nouvelle. Donc, ça, c'est vraiment la mauvaise nouvelle du jour parce qu'après, ça a été difficile aussi pour l'équipe de se remotiser dans le final. On a essayé. On voit qu'il n'y a pas vraiment de train pour emmener. C'était brouillon, ça zigzagait. Par chance, il n'y a pas eu de chute dans le final. Et il n'y a pas eu le temps de discuter avec. Moi, j'ai vu quelques images. Mais Christophe a essayé de lancer. Viviani n'était pas dans la roue. Et dans ces cas-là, on n'est pas dans la spirale de la réussite. C'est Caleb Ewan qui réussit. C'est Caleb Ewan, je n'ai même pas fait attention. Donc, voilà, pour nous, quand même, un coup dur aujourd'hui. Un coup dur. Un coup dur, évidemment, au niveau perso pour Anthony. Mais Guillaume perd aussi un équipier, même si ce n'est pas le principal en montagne. Il était censé être là aussi pour le début. Absolument. Je pense que, voilà, on va devoir composer avec. De toute façon, c'est malheureusement chaque année le lot du Tour de France. Ça touche différentes équipes. C'est vrai qu'Anthony avait un rôle important à jouer. Pas forcément dans le final. Puisque là, on a vraiment plus Nicolas Hédé et Rezo Serrada. Mais on va manquer un peu de main d'oeuvre. Ça veut donc dire qu'on va devoir changer un peu notre dispositif. L'essentiel pour nous, ça reste évidemment d'encadrer Guillaume. Demain, on a une arrivée au sommet à Orsière-Merlette. Ce n'est pas l'Alpe d'Huez, mais il y aura déjà aussi des enseignements. Donc, on essaiera de composer à 6 au lieu de 7 pour épauler Guillaume Martin.